A l'instar de nombreux acteurs, Sophie Marceau va faire son retour en salle. Elle est à l'affiche du nouveau film de François Osantou, c'est bien passé, qui sortira en septembre 2021. Mais si la nouvelle a ravi ses fans, une chose en particulier a retenu leur attention. Après des mois de fermeture dues à la Covid-19, les salles de cinéma vont enfin rouvrir. Une merveilleuse nouvelle que le réalisateur de 53 ans a tenu à rappeler à ses fans en légende d'une première photo de son nouveau long métrage. Les internautes sont impatients de voir le film et de retrouver la talentueuse actrice. L'actrice Sophie Marceau Photos, gâtis images retour en salle selon le calendrier dévoilé par le président de la République fin avril 2021, les salles de cinéma et de théâtre ainsi que les terrasses des restaurants pourront enfin rouvrir le mercredi 19 mai 2021. Des mesures sanitaires très strictes ont toutefois été imposées pour éviter toute propagation de la Covid-19. L'actrice Sophie Marceau Photos, gâtis images le réalisateur François Ozon fait partie des personnalités qui ont réagi sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Twitter, le quinquagénaire a posté une première photo de son nouveau long métrage qui sortira en salle en septembre 2021. Réouverture des salles de cinéma Enfin, rendez-vous le 22 septembre pour tous et bien passé, a-t-il écrit en légende. Ses fans vont ainsi retrouver leurs acteurs préférés tels que Sophie Marceau, André Dusselier et Géraldine Pellas. La réaction des fans Ce nouveau film dans lequel Sophie Marceau tient le rôle principal est très attendu. L'actrice de 54 ans est à l'affiche du film. Les internautes ont d'ailleurs été nombreux à commenter la photo. Un peu de soleil dans nos cœurs. Hâte de voir la plus belle et la plus talentueuse des actrices, a commenté un d'entre eux. Et comme ils ont pu le constater, c'est sans maquillage, portant des vêtements ternes et tenant un téléphone portable à la main que la quinquagénaire est apparue sur la photo. Une image qui en dit long sur l'histoire racontée dans le film. D'ailleurs, selon le magazine Télé Loisirs, le long métrage est une adaptation cinématographique du roman n'éponyme et autobiographique d'Emmanuel Bernheim publié en 2013, qui relate comment une fille aide son père à mourir après avoir souffert d'un AVC. Le décès des huppères de son fils Vincent Sophie Marceau a connu des hommes au cours de sa vie. Comme le réalisateur Andrzej Zulawski avec qui elle a donné naissance à son fils Vincent. Marceau et Andrzej Zulawski lors de la première du film Chamanca à Paris le 17 mars 1996, France. Photo, gâtie image si le réalisateur, scénariste et écrivain n'est plus de ce monde, son fils se souvient encore de lui. L'aîné de l'actrice s'est d'ailleurs confiée, avec émotion, sur les souvenirs qu'il a gardés de son père dans Paris Match. Pour être informé des dernières actualités, abonnez-vous à Amomama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !